C'était l'une des mesures emblématiques du programme d'Emmanuel Macron. C'est maintenant voté, ça va entrer en vigueur en 2018. La taxe d'habitation sera supprimée pour 80% des ménages. Oui, bon, c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que moi, je ne vais pas payer les taxes d'habitation ? Eh bien, tout dépend de la composition de votre foyer et de vos revenus. Pour bénéficier de la réforme, le revenu fiscal de référence doit être inférieur à 27 000 euros pour une personne célibataire, à 43 000 euros pour un couple marié ou paxé et à 55 000 euros pour un couple avec deux enfants. Alors, vous pouvez trouver votre revenu fiscal de référence dans votre avis d'imposition sur le revenu. Et puis, pour les personnes qui dépassent ces plafonds, eh bien, elles seront imposées à la taxe d'habitation aux mêmes conditions qu'auparavant. Bon, je suis dans le lot, donc pas de taxe d'habitation en 2018. Ah si, la suppression est progressive sur trois ans. Le dégrèvement est de 30% en 2018, 65% en 2019 et donc 100% en 2020. Alors, prenons un exemple, si vous avez payé 600 euros de taxe d'habitation en 2017, eh bien, vous ne paierez que 420 euros en 2018, 210 euros en 2019 et donc zéro en 2020. Et je dois faire quelque chose pour avoir le droit à la suppression ? Je ne sais pas, il faut que je me déclare ? Non, il n'y a rien à faire, rien à déclarer, rien à demander. C'est l'administration d'elle-même qui va appliquer la réforme en fonction de vos revenus. Alors, pour ceux qui ont un doute, qui ne savent pas s'ils sont concernés par cette suppression, le site impots.gouv.fr propose un simulateur qui vous permet de connaître le montant de votre taxe d'habitation en 2018, en 2019 et en 2020. Je vous ai mis le lien vers ce simulateur dans la description de la vidéo, juste en dessous. C'est formidable parce que j'ai irrité il y a peu d'une petite bicoque à la campagne, je vais donc économiser deux taxes d'habitation. Eh bien non, il y a un point très important à préciser, c'est que la suppression de la taxe d'habitation ne concerne que la résidence principale. Les résidences secondaires restent donc taxées, quels que soient vos revenus. Je vous rappelle que la loi autorise même les communes à majorer de 60% la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. L'objectif, c'est d'inciter les propriétaires à remettre ces logements sur le marché de la location. C'est notamment le cas à Paris, à Nice et à Bordeaux. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a éclairé sur cette réforme. Sachez qu'elle continue de faire débat et que la suppression de la taxe d'habitation pourrait concerner tous les ménages. C'est en tous les cas ce qu'a annoncé Emmanuel Macron en janvier 2018. On vous tiendra en courant. En attendant, je vous invite à voir nos autres vidéos, à les liker, à les partager, à les commenter. A bientôt !